Est-ce que ça serait quand même pas le retour du meilleur teamplay ? Ah y'a moyen ! Bonjour à tous, Love est une série d'highlights emblématique de cette chaîne. Y'en a eu un en 2017, et la suite quasiment un an plus tard, en 2018, et ça fait tout de même 5 mois. Le principe de ces highlights est de montrer un jeu en couple assez différent de ce qu'on peut voir habituellement. Love 1 était constitué d'un couple sorcière LG Blanc qui était sorti victorieux au final. Love 2, lui au contraire, était constitué d'un couple uniquement villageois, avec une stratégie et réflexion bien différente de tout ce qu'on avait testé jusqu'à présent. Mais malheureusement, nous n'étions pas sortis vainqueurs à la fin. Aujourd'hui, j'avoue que j'ai une petite revanche à prendre tout de même. Enfin, on a une revanche à prendre. Et en plus, j'avais le même pack que dans Love 2, ceci n'est pas une coïncidence. Et si on mélangeait les deux épisodes précédents ? Un où la partie PVP primée sur le reste, et l'autre où c'est sur la stratégie que nous avions brillée. Bienvenue dans Love, 3ème édition. Il s'agit d'une private game fête le 10 décembre, la veille de mon anniversaire. C'est pour ça que les autres participants m'avaient laissé stream tout seul. Limite de diamant à 17, 2 pièces en diamant, une composition classique, 23 joueurs... C'est kiffant, hein ? Eh ben, bien joué à Bombi ! Ah ben non, en fait, 22. Et qui dit compo classique, dit forcément rôle classique. Oh, ça va ! En vrai, c'est classique. Ouah, la Dream Team, un peu quand même, non ? Attendez. En vrai, ça va, ça passe, c'est classique. Ça aurait pu être largement mieux, mais ça aurait pu être largement pire. Sauf que, bien évidemment, quelques secondes plus tard... On sait jamais, vous allez voir. Oh, putain, les gars. Ça recommence ! Oh non, ça recommence, mais c'était sûr, de toute façon. Ça y est, ça recommence. Oh non. Love 3, les gars, love 3. Ça recommence. Et là, ça devient intéressant, car ça diffère totalement des deux derniers épisodes de love au niveau du couple. On avait pu expérimenter le duo villageois-loups, mais également le duo avec deux villageois. Cette fois-ci, c'est exactement l'inverse, avec deux loups en couple, puisqu'il s'agit de Fukano et moi. Mais la question, c'est, allons-nous devoir gagner seul obligatoirement, ou allons-nous avoir deux choix de victoire ? Bah oui, parce qu'ici, théoriquement, deux choix s'offrent à nous. Soit de gagner avec les loups, et donc en butant notre Cupidon. Soit de gagner uniquement en couple, et avec le Cupidon encore une fois, en butant tout le monde avant la fin. Sauf qu'il peut également y avoir une obligation de win en couple. C'est si jamais on se retrouve dans le cas où Fukano est loup-garou blanc. Ce qui ne serait pas pour me déplaire non plus, je vous avoue. Ça ferait un petit clin d'œil à Love 1. Quoi qu'il en soit, la team est assez mixte en termes de niveau. On a déjà les deux monstres de la game avec nous, sauf que c'est aussi là où ça peut être problématique. Car jouer en couple est d'autant plus difficile que d'habitude. Étant donné qu'on doit gérer sa vie, mais également celle de son amoureux ou amoureuse. C'est-à-dire ne pas se lancer tête baissée dans n'importe quel fight comme on peut le faire habituellement. Réfléchir à une stratégie pour ne pas se faire cramer. Ou faire comme on l'avait fait dans le dernier Love, choisir exprès de rester ensemble pour essayer de leur faire croire le contraire. Ouais je sais c'est un bordel. Et au final, si Fukano n'est pas le loup-garou blanc, bah c'est encore plus stressant que d'habitude. Car on va devoir se méfier des villageois, mais également de nos alliés. Surtout si le loup-garou blanc c'est un des deux monstres en PVP. Bref, ça peut être vraiment intéressant si la stratégie est bien réfléchie. Et entre nous hein, vous vous en doutez bien. Si vous voyez cette vidéo, c'est que la game a été intéressante. Et je dirais même une des plus intéressantes qu'on ait joué en 2018. C'est pour ça que les BGP ont également diffusé leur point de vue, car on a des visions totalement différentes, et chacune peut compléter l'autre. Les liens sont dans la description. Ok je vois Fukano en dessous. Eh mec ! Ouais mec. Ah, intéressant du coup. Bon bah c'est encore plus, on va s'arrer encore plus spothead. Et finalement c'est ce que je disais il y a quelques secondes, on va peut-être galérer avec le LG blanc. Du coup Fuka est vilain petit loup. Et entre nous. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce combo loup en couple avec vilain petit loup. Pas vous ? Et j'ai souvenir que ça s'était mal passé aussi. Après n'oubliez jamais, une game avec Fukano n'est jamais perdue. Vous commencez à avoir l'habitude à voir sur cette chaîne. On a donc deux possibilités de win. Soit avec les loups, soit entre nous avec le Cupidon. D'office on part sur la deuxième option pour une simple raison. C'est qu'on ne va pas buter notre Cupidon en fait. On va jouer avec lui d'office, sans lui révéler les loups bien évidemment, ou sans même lui révéler nos rôles finalement. Et il est possible qu'on arrive à retourner le cerveau des villageois si on gère bien. Après, si jamais le Cupidon vient à mourir, que ce soit par un loup ou un villageois, bah là on reviendra peut-être sur notre décision et on pourra éventuellement envisager la victoire avec notre camp de départ. Bon évidemment il allait donc me falloir le meilleur des stuff possible. On va partir miner dans mon coin. Allez, tu veux pas rejoindre FUKA ? C'est ça qu'on appelle les bons yeux les gars. Et là c'est le moment où on se met bien. Je crois que j'ai ma limite du coup. Impeccable. Vous savez que je me mets vraiment bien niveau or là. Bon bah ok on se met très bien du coup. Il faudrait juste que je me fasse un stuff correct minimum. Bon allez je vais rejoindre FUKA nous. Pour pas déconner, j'ai quand même beaucoup d'or nos fakes. Genre je suis vraiment bien niveau or là. Bon quoi qu'il arrive de toute façon je peux faire mes bots. Donc on est vraiment bien. Et ce minage a été plutôt très prolifique puisqu'à la fin de l'épisode 3, donc à une heure de jeu, j'avais déjà quasiment terminé mon minage et j'avais surtout un maximum d'or. Et ça c'était vraiment un bon point. Il y a d'ailleurs eu le premier vote et c'est un loup qui l'a pris. En sachant que ce n'est pas le couple puisque c'est nous, ça veut forcément dire que ce sont des villageois qui ont voté pour lui. Il y a donc déjà certainement de l'activité au centre. Et pour accélérer la chose, je décide alors de retourner voir FUKANO. Car déjà j'avais pas fait la table d'enchant, anticipant le fait qu'il l'avait fait lui. Mais ce que je ne savais pas, c'est que lui était déjà remonté la surface. Et il se dirigeait déjà vers le centre. Ici FUKANO a effacé son vote car je pense qu'il s'est dit qu'il y avait quand même une possibilité pour que le Cupidon soit libre. Car effectivement c'est plausible. Après ça peut également être d'autres joueurs comme Seth, Ghost, Daiko, etc. En fait ça peut être n'importe qui en réalité. C'est pour ça que ça n'est pas utile de voter pour quelqu'un ici et c'est pour ça que FUKANO ne votera pas. Et justement quand on parle de lib, le voilà qui arrive. Et de plus en plus de personnes arrivent ensuite au centre, dont certains loups comme Pedro, mais également plein de villageois. Les stratégies des uns et des autres allaient pouvoir commencer à se mettre en place. Et FUKANO lui allait pouvoir tout entendre. Et pendant ce temps-là, de mon côté, moi je fais ma vie. Ouais, les gars je vais avoir 20 gappels, juste comme ça. Non mais pas encore ! C'est un deck, genre please. Alors, observons. Ça va être intéressant je pense cette game. Oh ! Ah ah, par qui est-il mort ? C'est la grande question. Ça va FUKANO. Yo FUKANO. Yo FUKANO. Ah non ? T'as entendu dire salut FUKANO. Enfin ! Ouh ! Putain de merde, quelle vie nulle ! Mais par contre j'ai un rôle très utile, mais ça me sert pas à donner des enfants. Putain. C'est pour ça que je sais qu'il est mort. Il n'y a vraiment que moi qui déroule le merde de Jacobo. Ah ça va. Ça va. Euh, bah ça peut être que l'une des personnes qui était proche je pense. Tu te trompes Malox. Tu vas dans la voisine aussi. D'ailleurs j'ai one-shot un squelette avec one-shot-cat. Moi je one-shot pas un creeper avec une sharp-cat en diamant. Ok. C'est vraiment parce que j'ai dit sharp-cat en diamant que tu penses que je suis assassin ou... ? Oh non. Ma stratégie en soit, là c'est plutôt d'aller avec FUKANO et de... En fait de rester un peu séparé et d'essayer de prendre des gens par petits groupes et de les attaquer un par un. De toute façon on va pas avoir trop le choix. Vu notre statut actuellement et notre combo on va pas avoir trop le choix en fait. Je pense. En fait le problème c'est que là si je vais... Oh Cédric. Enfin Lib il va se dire Guillaume c'est pas normal qu'il sorte aussi tard d'habitude. Donc euh... Il va penser que je suis méchant. Je le connais Axel il va penser ça direct. Je sais pas comment je vais faire. Salut mec ça va ? Salut. Ça va mec ? Ça va mec ? Bah et toi mec ? Pourquoi t'es pas enchante mec ? Parce que j'ai pas de... Comment on appelle les trucs là ? De livre. Quoi ton rôle mec ? J'ai un rôle qui va être plutôt utile. Ah ouais ? Hum hum. Un rôle que j'ai déjà été. Ah. MDR ! Pourquoi je savais que c'était toi gros ? Viens viens bouge bouge de là. Bouge de là. Viens. Bon y'a tout le 0-0 qui est là bas du coup. On est d'accord. Oui je sais j'y été pendant 20 minutes. Je sais que ça fait 30 minutes que je tourne pour trouver ou trouver de quelqu'un d'autre. Ouais mais je sais que Fuka il tourne autour en fait aussi là. Vous voulez me faire quoi ? Gagner tout seul ou avec le village ? On verra quoi ? Bah on va pas avoir trop le choix de gagner entre nous hein. Ok. Ok. Mais si c'est quoi ça ? Je sais pas comment tu sais ça ? Par des suspicions et des observations. Et puis en plus ouais le troisième rôle inconnu on... Non. Tu peux pas démarrer. Ok les gars. Bon y'a moyen de faire l'off 3. En plus on aura le même combo que quand on est en off 2. Y'a possiblement possibilité de faire la meilleure game de tous les temps si on fait pas d'imp. Par contre on revient pas en même temps au 0 hein sans s'écramer. Ah bah déjà moi je pense que je vais aller voir Fuka en fait et pas aller au 0. Non mais tu me laisses arriver un premier au 0 ok ? Ok. Il faut que tu me défende du coup hein. Dans le côté RP quand tu m'auras croisé tu me défendras en dirant que vu mon con... Mais les gens ils te font confiance ! Les gens ils te font confiance à toi. Euh ouais on va dire ça comme ça. Bon. Salut. Bonne chance. Quand tu croises Fuka tu lui parles. Ouais ok. Et oui parce qu'en réalité en discutant avec Lib je me suis aperçu qu'il connaissait déjà une grande partie de la game. Comme d'hab quoi. Ce qui est bon pour nous puisque ça va nous permettre de savoir comment doser entre villageois, loups et assassins. Je termine donc mon stuff. Je me retrouve avec quasiment une vingtaine de gapoles et un full stuff protection 2 sharpness 3 en diamant. Bref un très bon stuff. Il est l'heure maintenant de rejoindre Fukano qui est toujours en cave. Guettant la potentielle venue de Jimmy Boy qui est le seul à l'avoir vu pour le moment. C'est bon. Ok ok. Partons. 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 Ici c'est un très bon move de Fuka et Jimmy qui se sont placés juste sous le montreur d'ours pour fausser ses résultats et accuser des loups en plus. Ceci aura comme effet de rendre le montreur d'ours un peu parano sur tous les joueurs qui l'entouraient, voire même accuser des gens qui n'ont rien à voir là dedans. Sauf qu'il n'y avait pas que eux qui se trouvaient sous le montreur d'ours à ce moment là. Tu t'étais absent, t'es où Libre pendant un moment ? Parce que t'étais là au début quand je suis arrivé et puis t'as disparu. Je suis parti 10 minutes, j'ai fait mon tour, j'ai été tussé et je suis revenu. Ok. Oh putain. C'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Ok. Oh ok. Il y a Gamur, Seth, Niko et Daïla-bas. C'est là-bas, c'est là-bas. C'est là-bas, c'est là-bas. Ok, c'est que c'est Daïko qui a les attaqué par contre. C'est là-bas. Donc Daïko, Gamur, Niko, c'est sur eux que portent les... Toz et Nanox, ils soupçonnent Daïko d'être Cupidon et Gamur essaie d'être en couple. Pourquoi c'était 4 alors ? Bah moi j'ai vu Niko aussi hein. Niko et il y en avait un autre, il y avait Nanox. Non Nanox il est parti à leur poursuite. Avec Gepp et... Alors attends, c'était qui l'autre ? Bah je pense que c'était Daïko, Seth, Gamur et Niko. Daïko, ouais. Oui. Est-ce qu'il y a Lib ? Lib il est parti là-bas parce qu'il s'est pris les votes. Ok. Juste je peux lui dire un truc mais Niko... Bah moi j'ai pas envie de partir là où il y a le couple. Ni là où il y a eux. Parce qu'ils sont un peu... Mille. Ok. Nan mais... Bah oui il a dit il y a 3 qui sont là-bas. Bah faut les attaquer mais le problème c'est qu'on est pas assez. Tu veux qu'on s'attaque à 6 ? Bah vas-y moi je vous suis hein. Tiens. Tiens Jimmy. Je pense que je vais retourner en dessous. Je sais pas si vous avez entendu mais euh... Y a Gamur et tout qui sont suspectés ouais. Daïko, Seth, Ghost et Gamur. Ouais. Y a Nanox et tout qui sont persuadés qui sont en groupe. On se sépare donc avec Fucano. Je reste de mon côté avec Jimmy qui lui ne se doute absolument pas de ce qui se prépare dans son dos. Mais pour l'heure il nous fallait jouer avec les loups. Et la situation va très vite se compliquer. Fucano, ça prend des flèches. C'est Thomas. Thomas il est là-haut Thomas. Oui. Ah non, le pseudo qui est abonné. Euh non. Je ne sais pas comment on s'en est sorti mais on s'en est sorti. C'est très facile ce jeu finalement. On continue donc de se déplacer vers eux en creusant cette fois-ci. On sentait bien que la tension était de plus en plus présente. On sentait bien qu'une attaque allait se produire dans les quelques minutes, voire secondes qui allait arriver. Il allait falloir prendre le bon fight, au bon moment, tuer les bonnes personnes et faire attention pour ne pas cramer notre couple, ni le fait qu'on joue avec le cupidon. Bref, en gros, ça s'annonce assez délicat comme situation. J'avoue que Gil toujours pas vu. Il joue bien. Ou alors il est dans les tunnels. C'est une petite fille dans les tunnels. C'est qui les méchants, c'est qui les méchants, c'est qui les méchants. Faut taper une halogs. Vas-y, vas-y. T'es avec, qu'est-ce que tu fais Négo ? Liv t'es avec me. Je comprends pas, je suis avec lui. Non non, Liv t'es pas avec 100%, t'es pas avec lui. Il est voleur, c'est lui qui rentre. Mais what ? C'est lui, tu es d'accord ? Attends mais what ? Pas d'accord. Elle meurt pas, c'est la assassin, c'est la assassin. Qu'est-ce qu'il se passe ? Lève-moi ! Ah ! J'arrive ! Non. Ah ! Ah ok, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. GG mec ! J'ai eu 0 kills sur les deux que je dois avoir. Moi j'ai spec d'en haut. Et là, la situation est très tendue. Je suis actuellement avec deux loups, Toupie Jimmy, ainsi que mon Cupidon. Il est donc évident que les loups vont attaquer Lib dans un instant, puisqu'ils n'ont aucune idée que nous jouons ensemble. Quel choix prendre ? Il y a des billes ici, si jamais. Allo ? Il y a des billes. Ah, d'accord. J'ai arrêté mon dossier. Booste-moi, booste-moi. Non ! Il faut pas qu'il s'enfuie. Non ! Ne laisse pas s'enfuir, gros ! Il fallait pas qu'on fasse ça, mais il fallait pas que je te laisse. Yes. GG, putain. Mec, je... Mais gros, je pouvais pas... Mec, je voulais pas... Putain, je voulais pas, parce qu'en fait, il faut pas qu'on tue les loups, mais... Ils allaient tuer, j'avais pas le choix. Mais moi, ils allaient t'attaquer ! Mais ils allaient t'attaquer, j'avais pas le choix. Il fallait absolument que je les bute. Mais moi, je tuerais tout, mais c'est tout. On avait pas le choix, gros. Oh là là, je suis tellement triste pour les loups. On avait pas du tout le choix, en vrai. J'ai foutu un de ces bordels, mais partout, j'ai paré tout le monde ! Là, je viens de trahir mon camp comme jamais, gros. Alors là, si jamais tu meurs, c'est terminé. C'est un retournement de situation, et là, c'est carrément en notre faveur. Je trouve qu'on a vraiment bien géré ce fight. Il y avait gros à jouer, fallait absolument pas se tromper dans les occasions. Bref, on s'en sort bien, mais rien n'est gagné encore, évidemment. Ce n'est qu'un début. La prochaine étape était de rejoindre Fucano très rapidement, avant qu'il ne se fasse tuer sans que je puisse l'aider. Je commence vraiment à avoir peur au niveau du LG Blanc, là, je t'avouais. Je t'avoue, je t'avoue que là, vraiment, vraiment. J'espère que c'est pas la personne que je pense. Ah bah, il y a des chances que ça soit, là. Est-ce que c'est un cathode qui commence par Gueux et qui finit par Eb ? Et il restait un détail auquel je ne pensais même plus. Le loup-garou blanc. Rappelez-vous. Car on va devoir se méfier des villageois, mais également de nos alliés, surtout si le loup-garou blanc, c'est un des deux monstres en PVP. Lippe savait que Toté était l'infecte, Esparia est l'enfant sauvage. Il ne reste plus énormément de possibilités. Yo, Fucca, Fucca, va pas qu'il meure, mec. Est-ce que tu veux qu'on ramène ensemble et tu me coures après, ou je sais pas ? Mec, si on fait ça, ils vont être en groupe de cinq, gros, hein. Gameur, il est putain d'assassin. Pedro, il est mort. C'est Gameur. Oh, putain. En plus, j'aurais même pas dû te dire ça, putain. On revient ensemble ou pas ? Mais je sais, je savais que Gameur était loup, mec. Faut qu'on le retrouve, mec. Faut qu'on le retrouve, faut qu'on stack. Faut qu'on stack, là. Attends, bouge pas. Tu veux pas y jouer avec nous, on s'en fout, maintenant ? Mosef, vas-y, viens. Il faudrait qu'on attend. Non, mais, mais, faut qu'on retrouve Fucca, Fucca, il meurt, c'était fini pour toi. Ah, vous me parlez à moi ? Ah, putain, vous êtes plus... T'as un loup, Babouine ? Non, je suis pas loup. Non, je veux savoir ce que t'es, Babouine, c'est tout. Me dis pas que t'es l'assassin. Babouine ? Nan, je suis pas l'assassin. Je vais pas s'enfuir. Fin d'épisode 6, on vote pour qui ? Faut que Fucca nous suive. Bah... Euh, Gep. Fucca, il va nous trust. Ok. Je te fais confiance, mec. Gep. Gep, g, 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 g... Ouais, bien sûr. Gep, il est où ? Moi aussi. Je sais. Gep. Ah, c'est chiant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et j'ai faim de mes perles. Du coup, j'ai pris Mazegos. Bien, je suis avec toi. C'est où ? Je suis à côté. Mais il y a Guil, là. Merde, saute 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 saute. Continue de avancer, je te... Ah c'est où ? Fais gaffe à lui. Fais gaffe à lui, fais gaffe à lui. Fucca, fucca, fucca. Ah c'est où le coup ? Tu gapes, tu gapes, tu gapes. Mais... Pourquoi tu... Trust me, trust me, c'est le LG Blanc. Toute, Fucca, saute. C'est le couple, Lib, c'est le couple, ils ont été capable de win. Arrête. Le LG Blanc, 100%. Mais quoi ? Il reste que toi. T'es coupé, t'es LG Blanc au tout. Nice. Putain, il a brain du monde. Comment il meurt pas ? Il a les votes. Ouais, je sais, mais comment il meurt pas ? C'est le LG Blanc, je t'ai dit, c'est le LG Blanc. Il a moins ça. Ah ! Il est en face, il est en face. Venez. Le lâchez pas, surtout pas. Pendant qu'il a les votes, faut pas le lâcher. Il est mort. Non, il est mort, je l'ai tué. Il a perle. Il a perle. Gap, il est allé au centre, il a perle. J'ai tellement compris direct que c'était toi le Cupidon quand... Mais oui, tu étais obligé, mec. Quand t'as rien dit, alors que j'étais en mode... What ? Arrête, de vrai. Arrête, de vrai, je te prends en V1 si tu veux. Le pauvre. Arrête, la guerre, il est ruine. Laisse-moi le moi ! Non ! Oh non, lézard ! Vino. On a bruit de G7 tous les deux. Il y a une différence qui nous sépare, toi et moi. C'est que moi, je suis loué, pas toi. Et que du coup, toi, tu vas mourir et pas moi. Adieu, mec. Oui. On nique sa race. Gégé. Gégé. What ? Oh, il a un... Oh ! Le village entier était désormais exterminé, puisque Duino a été rez en tant que petite fille loup. Il ne restait donc que des LG. L'infecte, l'enfant sauvage, le vilain petit loup, l'infecté, et surtout le loup-garou blanc. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous. Notre dernière grosse menace pour nous trois s'appelait réellement guêpe. Oh ! Guêpe derrière, guêpe derrière. Guêpe derrière avec son clavier. Incroyable. What ? Mais pourquoi je fais quoi ? Mais c'est le couple, Fuka ? Ouais, c'est le couple, ouais. Mais pourquoi tu crois qu'il reste avec Lib alors que Lib il n'est pas LG ? Bah ok, bah c'est le couple, bah cool. Bah cool. Et pourquoi tu crois qu'il m'attaque, il est LGB 100% dessus ? Oui. Bah ok, cool. Mais faut que tu me crostines avec... Je m'en fiche. Vas-y meurs ! Mais non, mais pas encore ! Mais il y en a combien ? Me crostinez. Il a toujours pas compris, je crois. Fuka, Fuka, attention ! Par pas seul, Thomas. T'inquiète, t'inquiète. C'est le blanquette. Nous savions pertinemment qu'il était LG blanc et il lui suffisait de tuer soit Fuka, soit moi pour que la game soit jouée en sa faveur. Pour le reste, nous étions 3 contre tous avec nos stuff OP et notre force la nuit, donc on avait clairement moyen de s'en sortir. En sachant que les groupes étaient désormais limités à 3 puisque le dernier villageois, bah c'est Lib, donc on a plutôt bien géré le timing. Mais notons bien qu'à partir de là, c'est seul contre tous que nous allons devoir terminer cette game. Nous pouvons donc considérer ça comme le vrai fight final. Il nous faut absolument garder Lib en vie pour gagner en couple. S'il meurt, nous devrons tuer le dernier LG blanc pour gagner cette fois-ci avec les loups. Mais ce n'est pas ça que nous voulons. C'est soit la victoire en couple, soit rien. Rappelez-vous que nous avions une revanche à prendre tous les 3. Hey, salut ! Salut, Luc. C'est bien, je vais finir la guerre. Oh, touché ! Et t'es là, toi ? Bon, j'ai un peu rien, mais... Je suis nulle à l'arc ! Oh yes, ils sont tes cas ! Euh, t'es tout seul... Oui, bah... On peut pas faire... Ça va, super, je vais crever. Salut ! C'est toujours toi qui me tue, LG ? Non, j'ai même pas IG ! Ah ! Il est où la fille ? Elle est mort ! Non, ils l'ont toujours pas retrouvé, c'est bien ce que je voulais dire. Pfff ! Eh ! Ah, elle est là ! C'est bon ! Y'a guêpe ! Ah ! Salut ! Tu es guêpe ! Cours Guillaume ! No chase ! C'est bon, je le punch ! C'est bon, je le punch ! Vas-y ! Vas-y, Fuka ! Vas-y ! Oh, il est guiche ! Oui ! Mec ! Trop bien ! Putain ! GG ! Les monstères, cassez-vous ! Oh, le feu ! Let's go ! GG ! Oh, c'était le meilleur code d'Agnif, celle-là. Oh là là ! Et c'est enfin une victoire en couple, après toutes ces péripéties. Honnêtement, je pense que cette game rivalise largement avec Love 1 en termes de gameplay, et on a ajouté la petite partie stratégie de Love 2 qu'on avait pas réussi à pousser jusqu'au bout. Voilà donc une game de qualité, ça c'était un réel cadeau d'anniversaire, puisque oui, le LG se terminait quelques minutes avant le passage au 11 décembre, le fameux jour, et je voudrais justement terminer par un autre point. Comme je vous l'ai précisé en début de vidéo, ce stream était entre guillemets consacré à mon anniversaire, car c'était le seul jour où j'étais disponible. Bon, je raconte un petit peu ma vie, mais c'est pour restituer le contexte. Et Lib m'avait réservé un petit cadeau pour cette occasion-là, que je devais ouvrir en stream. Vous avez été tellement nombreux à me demander la rediffusion de ce passage, que je vous laisse donc sur ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, oubliez pas le petit like et le commentaire si ça vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine, pour peut-être le retour d'une nouvelle série. Et ouais. Alors, c'est... Il m'a dit que c'est pas bannissable. T'es vraiment un bâtard. T'es vraiment un bâtard. Merci. Merci, franchement. Franchement, t'as retrouvé les bons dossiers, mec. Je le sens très mal. Je sais pourquoi. Yo, mec. Je voulais juste te dire que t'es vraiment l'une de mes meilleures rencontres IG. Et t'es vraiment un mec sympa et gentil. Sans toi, je sais pas ce que je serais devenu. Quand j'étais dans la merde, t'es là pour m'aider et tout. T'es vraiment un vrai bote. Voilà. Bon anniversaire, mec. Bon The Guild. Bon anniversaire, mec. Et salut, mec. Ça va, mec ? J'espère que oui. Surtout en cette journée. Je vais pas méthaniser sans c'étant. J'ai te souhaité un bon anniversaire. En te souhaitant que du bon. Continue ce que tu fais. Ça fait plaisir à beaucoup de gens. Et voilà. Ça, c'est le principal. Et sinon, j'ai pas grand chose à rajouter. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté jouer ensemble comme à l'ancienne. Faut t'en trouver une occasion de refaire ça. C'était Mimi. Mais bref, je t'embête pas plus longtemps. Profite bien de cette journée. Puis profite également des événements et des fêtes à venir, tout simplement. Je suis ultra fier de là où t'en es aujourd'hui, de ce que t'es devenu. Donc, vraiment, change rien. Tu comptes beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai remis cet ancien micro que tu préférais. Ah, j'ai chaud. Ah, le micro, j'avoue, putain. Juste pour l'occasion. Donc voilà. Joyeux anniversaire. Ah, merci, putain. Ah, je vous aime. Félices compénieurs ! Je veux te dire que, franchement, on se parle pas forcément tout le temps. Et t'es tout le temps occupé. J'aime beaucoup le fait que tu t'impliques vraiment dans les projets. Et que t'organises tellement de choses, notamment avec l'EBA, IPR, ONEMS et tout. Et vraiment, voilà. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est tout. Oh, putain ! C'était gratuit. Ah, j'étais pas prêt pour ça ! Bravo ! Bravo pour la vie ! Tu es une belle personne. Et que je suis content de t'avoir en amie. Ça fait plaisir avec ton amie. Passe une... agréable journée. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Et salut ZEguileMC, bel anniversaire mec ! GG de G20, continue comme ça ! Merci, putain. Je t'aime de ouf, mec. T'es une de mes meilleures rencontres, et un de mes meilleurs potes ! Je suis grave fier de ce qui t'arrive, de ce que t'arrives à faire aujourd'hui, et de ce que tu deviens tout simplement, et j'espère que ça s'arrêtera pas si toi pour toi. Profites-en à Max, si t'as besoin d'être, tu sais très bien que je suis là. Et que même si des fois on s'engueule, et qu'on s'embrouille, bah, ça change absolument rien. Ce que je pense de toi, t'étais tu, moi aussi, c'est la vie. Le daron, putain de merde. Bon, j'sais pas trop quoi te dire pour ton anniversaire. Écoute, ça fait quand même un bout de temps qu'on se connaît, on s'est dit beaucoup de choses, on s'est raconté beaucoup de choses. Que ce soit de l'ordre du IRL, ou du IG, je pense qu'on en connaît beaucoup l'un sur l'autre. Donc ça me fait très plaisir d'encore tout simplement te fréquenter quand t'as 20 ans, et puis j'espère qu'on continuera à se fréquenter à l'avenir, même au-delà de l'IG, comme on le fait un peu plus maintenant. En tout cas, profite bien. J'vais pas faire le SwissBull plus longtemps. Encore joyeux anniversaire, et à très vite mon petit loup. J'te kiffe. J'suis très sensible à tout ça, faut pas faire ça moi. J'suis très sensible à tout ça moi. Merci beaucoup. Merci vraiment, j'vous aime de ouf. Vraiment, vraiment de ouf.